Bonjour à tous, c'est Megadynamics et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Uncharted 4, donc c'est l'épisode 21. Donc voilà, on se retrouve juste après, donc dans l'épisode précédent plutôt, on avait réussi à sauver notre frère grâce à Sullivan et à Elena. Et ici, notre frère a décidé de continuer quand même, de partir à la recherche du trésor d'Avry, a décidé de mettre tout ce qui était dans son pouvoir pour y accéder et est parti tout seul. Évidemment, Drake n'a pas pu le laisser partir, donc nous voici sur ce chapitre 21 et maintenant sans plus tarder, on va profiter du jeu, les deux derniers chapitres. J'ai hâte de voir ce que ça nous réserve, ça annonce du lourd, je le sens bien, j'avais vraiment envie de découvrir la suite et de voir tout ce qui allait pouvoir se faire et découvrir le fameux de l'histoire entre toutes ces trahisons et ces différents rebondissements, j'avais vraiment envie de voir ce qui allait arriver. Ok, donc là maintenant on escalade, il a un petit peu d'avance sur nous, on va aller dans un genre de grotte assez chelou, dans un point de vue on va dire qu'il y a une forme de crâne, quelque chose comme ça. Ok, donc ne crie pas, voilà, on voit là aussi, ne crie pas peut-être trop parce que sinon il y a peut-être les hommes de Rafe qui sont en train de fouiller la zone. Alors cet endroit ça me dit un petit peu quelque chose vis-à-vis de la bêta que j'ai testée, on dirait un petit peu la zone qu'il y avait dans la bêta où on pouvait affronter en multi des joueurs, ça y ressemble un petit peu, enfin surtout le petit passage que j'ai emprunté quelques instants, ça y ressemblait fortement. Donc voilà, c'est peut-être le même endroit finalement. Et voilà, la piste reprend, donc par où a-t-il été ? Ok, moi je voulais lancer le grappin, voilà. Ok, alors par où ? Ok, à mon avis c'est par là. Donc on va aller s'agripper juste là. C'est quand même bizarre le positionnement de ce grappin vis-à-vis du reste. Ok, donc là on est bon et on va bientôt rentrer dans la gueule du loup je suppose. Par où est-ce qu'on doit aller ? A mon avis peut-être par là-haut. Oui, ensuite... Ah, voilà, un autre grappin décidément. Décidément si Sam a fait ça... Là il y a vraiment un problème, normalement j'aurais dû m'agripper. Bon voilà, si Sam a fait ça tout seul, il a pris beaucoup d'avance sur nous. Et voilà, on verra bien si on arrive à le rattraper. Ok, donc là on va reprendre de l'élan comme ça. Donc peut-être que pour l'autre il fallait prendre un petit peu plus d'élan. Non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Par contre je n'arrive plus maintenant, il n'arrive plus à se mettre comme il faut. Que se passe-t-il ? Donc il faut attendre que sa main se tente à mon avis avant de sauter. Voilà, quand il fait ça c'est qu'il est prêt à s'agripper. Magnifique. Bon alors, pour la suite, on devait venir par ici, on devait s'agripper là. Ok, là on y va mais easy cette fois-ci. Tandis que tout à l'heure il nous manquait quelques mètres, tandis qu'ici c'est assez simple. Alors encore des traces de pas, on est sur la bonne voie. Ok, nickel. Bon, est-ce qu'on va finir par le rattraper quand même ? Je suppose que oui. Ou alors on va encore lui sauver la vie, une fois de plus. Oula, par contre, sauter sur un petit bout de rocher comme ça, moi perso, déjà je le ferai pas. Il y a trop de risques que ça s'effondre. Ok, alors maintenant on monte là-haut. Parfait. Bon jusque-là les phases d'escalade ça se passe plutôt bien. Donc ici un feu de camp. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés par là. Est-ce qu'on doit monter par ici ? Ah, il y a un cadavre même. Ça m'étonne que Sam soit passé à côté de ça. Voilà, donc le petit-fils de Burns. Pas celui des Simpsons bien évidemment, celui de l'histoire ici. Ok. Alors maintenant, on va continuer. À nouveau des traces. Mais c'est des traces que d'une seule paire de pieds et pas de plusieurs. Donc ça veut dire que c'est bien celle de Sam. Ça y est, nous voici à l'intérieur de la grotte. Enfin du moins ce que je pense être à l'intérieur de la grotte. Je sais pas pourquoi je le sentais. Et ça aussi je le sentais. Je sens que je vais réussir à un moment à remonter. Et que c'est Sam qui va me sauver la vie. Je le sens bien. Ok, donc on continue. Pour une fois qu'on est en solo dans ce jeu. D'habitude on est toujours accompagné. On a toujours été accompagné. Ok, bon ça. Alors là, on s'agrippe. On continue. Là je suis sûr à 100% que le pont va s'effondrer. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais. Ok, ça c'est chouette ça. On s'agrippe. Alors faut-il se laisser tomber ? Ouais, magnifique. On vient par ici. On rentre par là. En fait quand on tombe sur un cul-de-sac, on trouve toujours un autre chemin. C'est ça qui est merveilleux avec Uncharted. C'est qu'il y a toujours une autre solution. Comme si les pirates avaient pensé à un plan B. Par contre ici c'est beau. Déjà, on ne peut pas se l'enlever. Ah, c'était une tortue ça carrément. C'était déjà une fameuse tortue. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, c'était une belle bête. Ou alors si ce n'était pas une tortue, je ne sais pas ce que c'était. Un bidon qui marche. Ok. Ça c'est bien. On a réussi à s'agripper. Grâce à ce pieu. Ouh là, ça c'était in extremis là. Parfait. Alors, par là. Ok. On s'est remis dans le bon alignement. Ouh, ça c'était juste ça. Là, la corde est un peu longue à mon avis. Alors, où est-ce que je dois me rendre ? Alors, est-ce que c'est le poteau ? Je ne vois pas du tout où je dois aller en fait. Ah ok, si, je vois où je dois aller. Ok, donc là, on va devoir se laisser tomber, bien évidemment. Je ne sais pas comment il l'a fait. Étant donné que son grappin était toujours, pas agrippé sur l'autre, mais qu'il était toujours dans les airs. Il a déjà réussi à le relancer. Ok, cette fois-ci. J'allais dire, cette fois-ci, c'était la bonne. Mais en fait, pas vraiment. Là, maintenant, il va pouvoir reposer un petit peu ses bras. Parce que là, il a dû quand même avoir quelques crampes, à mon avis. Note que, note que l'adrénaline, des fois, sait-on jamais. Alors, ici. Il faut s'agripper. Et il va falloir partir en rappel. Ok, donc on va... Ouh, ça c'est beau, ça. Et il a l'air en bon état, en plus, son bateau. Ok, allez, replante ton pieulé. Magnifique. Ok. Alors là, on fait comme ça. Ok, parfait. J'ai réussi. Décidément, les phases avec le pieu, c'est assez complexe. Mais ça en vaut la peine. Ça donne un petit piment au jeu. Ok, parfait. Nickel. Par contre, c'est vrai que le bateau d'Avry, il est vraiment beau. On dirait qu'il est tout recouvert d'or, comme ça. En plus, il est en super bêta. J'ai hâte d'aller à l'intérieur. Vraiment, vraiment beau. Ça sent la fin du jeu. Ça sent le dernier chapitre. À mon avis, ce chapitre-ci, ça ne sera un chapitre où il n'y aura que de l'escalade. Ou alors une petite phase de combat. Mais je ne suis pas certain. Je ne suis vraiment, vraiment pas certain. Je crois que je vais descendre par là. Ok. Alors ici, ensuite, par où va-t-on ? On va par là, on va par là. Je pense qu'on s'éloigne un petit peu, mais bon. Ok, ça c'est bien. Ouh là, il a failli se vorder. Ça, c'est pas mal, ça. Il fallait le prévoir qu'il allait y avoir un lagon ici. D'autant plus un beau lagon. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait ça. Par contre, oui, si lui, il a réussi à trouver au sec, pourquoi t'as-toi pas réussi ? T'es quand même un meilleur aventurier que lui. Au moins, toi, t'es pas un menteur. C'est déjà ça. Alors, par où doit-on remonter ? Peut-être par là. Là, le bord est trop haut. Ça glisse, donc ça ne devrait pas être par là. Je ne sais pas par où il faut remonter. Je vais vérifier, je vais regarder. Ou c'est peut-être sous l'eau qu'il faut aller. On va essayer. Sinon, il n'y aurait pas autant de profondeur s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Du moins, je pense. Non, il n'y a rien. Ou alors, il y a peut-être un trésor caché quelque part. Mais je ne sais vraiment pas par où me rendre. Bon, alors, si ça m'orientait par là, au début, c'est que ça doit être par là. Ok, on va essayer de monter ici. Voir ce que ça dit. Ok, alors, par là. Est-ce qu'on voit un endroit qui pourrait être sympathique ? Non. Non, ce n'est pas par là. Définitivement. Là, il y a l'air d'avoir un reflet. Non, c'est juste un reflet dans l'eau. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a bel et bien quelque chose. Ah, je crois avoir compris. En fait, il faut passer derrière le rocher qui se trouve ici. Et... Pas du tout. Alors, par où est-ce qu'on doit aller maintenant ? Ça, c'est une excellente question. Excellent. Alors, à mon avis, ce n'est déjà pas par là-haut. Ça doit être quelque part par là. Mais, pour accéder à cet endroit, comment fait-on ? Moi, j'aurais à 10 traversé le passage sous l'eau. Ah ! Donc, il y avait bel et bien un passage sous l'eau. Moi, je cherchais tout bêtement. J'aurais pu continuer de chercher. Je savais qu'il y avait un truc avec l'eau, mais je ne savais pas où. Alors, ici. Suivant. Est-ce qu'il y a encore un passage ? Ah, on peut rester hors de l'eau. Ah, non, d'office. On va dans l'eau. Magnifique. Donc, là, est-ce qu'on est sous le bateau ? C'est le tout dernier, madame. Bien. Si on fait vite, on peut rattraper les autres. Cet enfoiré de Sam vient de nous piquer notre bateau. Il fonce droit vers le navire d'Avry. Qu'il y aille. On arrête. On arrête ? J'ai perdu presque tous mes hommes. Et ceux qui restent sont déjà partis. Mais le trésor est là. Dans ce navire. Là, juste sous votre nez. Votre pirate chéri a posé des pièges partout dans cette grotte. Pas question de monter sur son navire. Nadine, si vous arrêtez tout maintenant, la perte de vos hommes et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'aura servi à rien. On a quand même trouvé des millions en or. Et on est encore en vie, c'est déjà pas mal. Pas étonnant que vos hommes vous aient laissés tomber. Je vous demande pardon. On est sur le point d'écrire une nouvelle page de l'histoire et c'est ce moment-là que vous choisissez pour vous enfuir ? Avec les miettes que Sam va vous laisser ? S'il arrive à sortir vivant de ce navire, tant mieux pour lui. Il l'aura mérité, ce butin. J'en dirai pas autant de vous. Ça suffit. Soit on reste là, à s'insulter toute la journée, soit on va terminer ce qu'on a... On a qu'à en finir pour de bon ! Désolé, m'dame. Le truc avec les mercenaires, Nadine, c'est que leur loyauté, elle est à vendre. Au plus offrant. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va au bout de cette aventure ensemble ? Ou est-ce qu'on y met un point final, maintenant ? Allons écrire l'histoire. Je préfère ça… Oh. Après vous. Alors là, de rebondissement en rebondissement. Une équipe qui n'est pas soudée n'est pas une équipe. Et là, on vient d'avoir la preuve que ça pourrait être très intéressant pour nous car Nadine pourrait trahir Rafe et nous, on pourrait arriver à nos fins grâce à ça. Ok, donc là, on voit que Sam n'est pas très très loin. Ça tombe bien. Je sais pas pourquoi, mais ça sent qu'il va y avoir une putain de fight. Un truc de malade. Je le sens à 200 mètres. Ok, donc voilà la fin du chapitre. C'est bon, c'est bon, c'est bon.